Bien, je vous propose que nous commencions. Alors bienvenue à tous pour cette session dont l'intitulé est Quel service de proximité ? Cette session s'inscrit dans l'un des axes forts de ce congrès qui est Quelles actions pour favoriser l'égalité ? C'est la première session autour de ce grand axe de ce congrès. La profession s'interroge depuis longtemps sur les manières possibles d'aborder pour les bibliothèques cette thématique forte des inégalités territoriales. Quel rôle peut être joué par les bibliothèques dans cette quête de l'égalité et notamment, bien entendu, de l'égalité des chances ? Et surtout, comment ? Il s'agit ici d'un thème politique que nous rebattons avec nos trois intervenants que nous accueillons avec plaisir. Ils auront trois expériences à partager avec nous et on s'interrogera ensemble sur la mise en œuvre des services de proximité qui doivent concourir à l'égalité des chances dans nos territoires en pleine recomposition. Alors pour cette session, nous accueillons Agnès Garus, qui est directrice du réseau de lecture publique, la communauté d'agglomération dracénoise. James Éveillard, qui est responsable du site de Carreau, l'une des antennes de la médiathèque départementale du Morbihan. Et Jacques Sautron, qui est responsable du département de médiation au sein du SCD de l'Université de Lille 1. L'enjeu de cette 63e édition du Congrès étant d'enclencher le débat à travers les témoignages de professionnels, après trois temps de présentation par nos intervenants d'une vingtaine de minutes chacune, nous vous invitons à garder vos questions car nous pourrons profiter d'un temps d'échange autour de cette question ouverte des services de proximité en bibliothèque. Agnès Garus, donc depuis 2012, vous êtes directrice du réseau de lecture publique de l'agglomération dracénoise. Donc l'agglomération dracénoise, c'est le territoire de la ville de Draguignan, donc dans le nord-est du Var. Vous êtes bibliothécaire depuis longtemps. Elle m'a donné le chiffre, mais je ne le dirai pas par courtoisie. Et vous avez occupé différents postes en bibliothèque municipale et en intercommunalité. Vous vous êtes attaché depuis 2012 à rationaliser, à structurer votre réseau, la gratuité, la circulation des documents, la réserve commune, la programmation culturelle, l'organisation du travail, etc. Vous allez nous présenter aujourd'hui la mutualisation dans certaines communes du réseau, des offices de tourisme et d'autres services de la collectivité avec des médiathèques du réseau. Bonjour à tous. Alors, il faut que je lance. Je vais vous présenter le territoire d'une manière géographique et ça va faire écho avec ce que nous avons entendu ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la Dracénie est une agglomération de 107000 habitants qui regroupe 23 communes et 15 % du territoire du Var. C'est un territoire qui est mi-rural, mi-urbain, qui est singulier par son positionnement, puisqu'il est à 30 km au nord de Fréjus-Saint-Raphaël, du littoral, et à mi-chemin entre Nice et Marseille. Le territoire est constitué d'une ville-centre de 40 000 habitants, donc Draguignan, de petites villes, de gros bourgs, de petits villages. C'est un territoire qui est très hétérogène et qui s'étend jusqu'aux confins du 04, presque du 06, et au nord de l'autoroute. Quatre singularités se dégagent. Donc, la situation géographique remarquable. C'est un territoire naturel qui est extrêmement convoité entre les très fortes densités du littoral et les très faibles densités de la Provence alpine. C'est un territoire qui attire des populations importantes venues d'ailleurs. On a une démographie extrêmement dynamique, plus de 1 000 habitants par an sur le territoire, ce qui est à peu près le double du taux national. Ensuite, c'est un territoire qui est marqué par une identité rurale renouvelée, puisque dans une grande partie des espaces ruraux, la pluralité des fonctions assurées a amené à un regain démographique. C'est donc une contribution au développement du territoire, mais c'est aussi la survenue de nouvelles problématiques. L'accès aux services et aux équipements, la requalification des bourgs et des villages dégradés et la qualité du cadre de vie. Cette poussée démographique s'est faite en moins de 30 ans et dans les 15 dernières années, il y a encore eu d'énormes changements. Autrefois, la Dracénie, comme l'ensemble de la Provence, se caractérisait par une morphologie urbaine ramassée, très groupée. Les villages, les communes étaient distinctes les unes des autres avec des coupures naturelles et agricoles importantes. Aujourd'hui, ces espaces agricoles et naturels tendent à disparaître. Sur la carte de ce matin, il y avait une bande jaune sur le littoral et puis une bande verte. Et en fait, nous, le territoire est à cheval entre cette bande jaune et cette bande verte. Donc, les espaces naturels, agricoles diminuent et la morphologie urbaine gagne. Alors, au milieu de tout cela, un réseau de lecture publique qui était fort peu développé à l'échelle du département, pas seulement de la Dracénie, jusqu'au début des années 90. L'agglomération, lors de sa création en 2000, a choisi tout de suite la compétence optionnelle de la lecture publique. Voilà. Donc, c'était un choix fort. Il n'y avait rien sur le territoire à ce moment-là. Enfin, rien. J'exagère un peu. Il y avait une petite bibliothèque municipale à Draguignan et quelques bibliothèques associatives dans quelques villages. Progressivement, le réseau s'est constitué de manière complètement informelle en alliant des constructions normatives et des rénovations de bâtiments. Il n'y avait pas de projet politique au départ, si ce n'est la volonté de quelques élus de créer des médiathèques. Mais on ne savait pas bien tellement comment. Depuis 2007, un catalogue commun s'est mis en place progressivement. Et une carte d'usager unique a vu le jour en 2010. Depuis 2012, comme l'a dit David, le réseau s'est mis en place dans toutes ses composantes. Et aujourd'hui, grâce notamment à l'ouverture de la médiathèque de Draguignan, de la ville centre en 2014, il est complètement constitué, mis en place, etc. Il est repéré comme étant le service intercommunal de proximité dans son excellence. Sur la carte, vous voyez, chaque petit rond symbolise une médiathèque. La médiathèque de Draguignan, c'est la tête de réseau. Le rond rouge, c'est une médiathèque qui est ouverte 48 heures par semaine, du lundi au samedi inclus. Pour son ouverture, 20 personnes ont été recrutées. C'est-à-dire si on a changé complètement le paradigme en 2014. Et cette ouverture a complètement bousculé l'équilibre qui, jusque-là, se faisait au sein du territoire et de toutes les médiathèques de manière, on va dire, assez naturelle. Donc, fin 2014, l'ouverture de cette médiathèque, largement ouverte, a marqué un tournant important. Ça a provoqué plusieurs effets. Une hausse significative des usagers dans tous les sites. Donc, aujourd'hui, on a 32% à peu près d'inscrits. La gratuité totale a été instaurée. Les prêts illimités. Un service de navette un peu plus opérationnel. Et ça a vraiment bousculé tous les usages. On a eu cette hausse significative des usagers, mais une baisse très forte des prêts, puisque l'offre documentaire avait été extrêmement renouvelée, mais à Draguignan. Donc, dans les petits sites, forcément, il y a eu l'année 2015, les prêts ont chuté, la fréquentation a chuté. Et puis, en 2016, tout ça est revenu à peu près à la normale. Mais les usagers se sont emparés vraiment du réseau et l'ont fait fonctionner d'une manière intercommunale, en se déplaçant, en empruntant, en rendant ici et en empruntant ailleurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté qui s'est produite sur l'année 2015-2016, parce que la médiathèque d'agglomération a donné une réelle visibilité à ce réseau qui existait auparavant, mais qui ne se voyait pas. Nombre de personnes venant s'inscrire à Draguignan découvraient qu'il y avait une bibliothèque dans le village qu'ils habitaient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, beaucoup d'usagers, de gens travaillent à Draguignan et habitent dans tous les villages alentours. Et comme ils habitent souvent dans des lotissements et que les médiathèques sont au cœur du village, parfois, ça n'était même pas rendu compte. Donc, notre réseau est vraiment devenu intercommunal en 2016 et les usagers circulent énormément. Parallèlement à ça, donc l'ouverture de la médiathèque d'agglomération, le territoire, donc qui est un territoire extrêmement touristique, puisque c'est la première destination française hors Paris, alors le Var, pas spécialement la Dracénie. La Dracénie accueille 6% à peu près de cette population. C'est un poids économique très important qui représente 150 millions d'euros pour le territoire et 10% de l'emploi local. Donc, à ce moment-là, notre collectivité s'est engagée dans un processus de modernisation de l'accueil touristique, qui jusque-là était basé sur des petits points d'information standard. Il y a eu une installation de bornes informatiques absolument partout et la restructuration des accueils physiques. À ce moment-là, le rapprochement de nos établissements s'est fait relativement naturellement. On était très encouragés par la collectivité qui encourage les mutualisations à tout azimut, on va dire. Et nous, on avait des petits villages avec des offices de tourisme et des agents partiellement inactifs, au moins une partie de l'année, des petites bibliothèques qui avaient du mal à trouver une vitesse de croisière suffisante, etc. Et puis, des locaux qui, parfois, existaient, étaient favorables dans un cas et pas dans l'autre. Donc, le rapprochement s'est fait assez naturellement. Et l'idée, c'était bien sûr d'optimiser notre fonctionnement, de réduire les coûts, mais surtout de dynamiser nos équipes, puisque aussi bien les équipes du tourisme ou les équipes de médiathèques, dans bon nombre des villages du Nord, étaient des collègues qui travaillaient seuls. Alors, même s'il y avait un travail en réseau, même s'il y avait des réunions d'équipe, de secteur, etc., c'était quand même des gens qui, au quotidien, étaient seuls. Donc, ce fonctionnement mutualisé a démarré en 2016. En 2016, on a eu une demi-journée de formation. On a commencé à mêler les équipes. Donc, tout le monde ne travaille pas ensemble, mais tout le monde a bénéficié d'un temps de formation commun. Au printemps 2017, c'était une formation qui s'appelait « Mieux accueillir pour valoriser son territoire ». Et là, l'idée, c'était de former les agents d'accueil au tourisme, de créer des liens entre les deux équipes. Parallèlement à tout ça, toutes les médiathèques sont dotées d'un mobilier spécifique présentant une documentation touristique basique. Et puis, depuis le 1er mai, nous sommes passés dans une phase opérationnelle avec l'ouverture d'un point infotourisme dans une médiathèque. Donc, cette médiathèque bénéficie d'un renfort saisonnier de 16 heures par semaine, ce qui nous permet d'ouvrir cette bibliothèque dans un village de 5 000 habitants, de l'ouvrir 35 heures, 6 jours sur 7, 5 mois par an. Voilà. Alors ça, c'est tout nouveau depuis le 1er mai. Ce qu'on observe déjà, c'est 10-15 % de fréquentation en plus. Les gens sont contents, c'est ouvert tous les jours. Et les collègues répondent aux deux fonctions. Ensuite, nous avons aménagé un point d'accès au livre dans un point infotourisme situé aux portes du Verdon dans un petit village de 300 habitants. Et là, ce point d'accès au livre est entièrement géré par le personnel du tourisme. Il est également ouvert 5 jours sur 7 toute l'année, 6 jours sur 7 en juillet et août. Le troisième cas de figure, au 1er juillet, nous opérerons dans une petite commune de 650 habitants une fusion complète de l'office du tourisme qui jusqu'ici n'était ouverte qu'en juillet et août avec la médiathèque. Et donc, nous aurons une médiathèque ouverte tous les jours, 6 jours sur 7 en juillet et août. Et puis, le reste de l'année, avec deux demi-journées par semaine, comme précédemment. En 2018, nous allons ouvrir dans une commune de Calas, qui fait 2000 habitants, un espace mutualisé qui est actuellement en construction. Donc, l'espace mutualisé tourisme médiathèque conservatoire, qui ouvrira avec du personnel mutualisé, 6 jours sur 7 en saison. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne ? Alors, tout d'abord, c'est vraiment du sur-mesure. On s'est adapté au terrain, à ce qu'on trouvait, à l'existant et on s'est arrimé sur la volonté farouche de nos élus de garder des équipements de proximité. Parce que pour nous, ce n'est pas forcément le choix que j'aurais pu faire, enfin, j'aurais pu proposer. C'est quelque chose qui nous était imposé, aussi bien à moi-même qu'à mon collègue du tourisme. Et à partir de là, il fallait qu'on trouve la meilleure manière de fonctionner. Je pense que c'est une ouverture. Donc, pour nous, c'est une ouverture vers une autre direction. C'est nous sortir de... Enfin, comment dire ? Le tourisme dans notre secteur, sur notre territoire, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a une bonne partie de la population qui vit à ce rythme-là. Donc, c'est mettre un peu les bibliothèques au diapason, si on peut dire. C'est nous adosser à des collègues, à une autre direction pour continuer notre action en nous renouvelant. C'est vider d'autres publics, notamment le public des résidents secondaires, qui est un secteur... Enfin, on a énormément de résidents secondaires. Dans certains villages, c'est presque 50% des maisons. Donc, vers une population de touristes d'Europe du Nord, pas seulement, mais majoritairement, de touristes aussi français. C'est accepté d'avoir une activité plus saisonnière. Donc, tous ces sites mutualisés fonctionnent avec un personnel tourisme et un personnel bibliothèque, bibliothécaire. L'ensemble des activités est coordonnée par une collègue bibliothécaire qui fait le lien avec l'action du tourisme, qui assure la formation des personnels, notamment du personnel saisonnier. Et le personnel tourisme permanent va démarrer dès l'automne un cycle de formation CNFPT, métier de bibliothèque. Au-delà de ça, bien entendu, ils sont formés avec nous en intra sur les choses de base. Alors, vers un nouveau métier, oui, certainement, pour certains d'entre nous. En même temps, la transition est assez naturelle, puisque de nombreuses compétences sont transversales. Les agents, les collègues étaient bien sûr réticents. Enfin, certains étaient très réticents, d'autres moins, comme souvent. Mais l'accueil, le renseignement à l'usager, tout ça, c'est des choses qui sont communes. Il faut simplement l'étendre à d'autres choses. Mais dans les médiathèques, on est habitués à répondre à des tas de questions. Donc, pour nous, ce n'est pas si compliqué que ça. Et pour les collègues du tourisme, je crois qu'ils sont réellement enthousiastes, parce qu'ils ont le sentiment d'acquérir une technicité supplémentaire, ce qui est une évidence, mais d'exercer un métier qui est plus technique que celui d'agent d'accueil. Donc, c'est extrêmement bien vécu. Et puis, encore une fois, ça les intègre dans une équipe professionnelle un peu différente. Et ça rend l'isolement, parce que pour eux, c'était un vrai problème. L'autre point positif, c'est que ça nous a permis d'aller un peu plus loin dans la mise en place d'une hiérarchie qui est complètement fonctionnelle. Alors, c'est un peu comme ça que notre réseau fonctionne. Mais alors là, pour le coup, on est complètement dans une hiérarchie fonctionnelle, puisque les agents du tourisme ne dépendent pas de moi et ne dépendent pas des collègues avec qui le travail au quotidien. Donc, le premier bilan que l'on peut faire à ce stade-là, c'est que cette mutualisation nous a permis d'ouvrir un nouveau point de desserte dans une commune de 300 habitants, chose que l'on n'aurait jamais pu faire autrement. On touche déjà un public nouveau. L'augmentation des prêts et de la fréquentation en général, bon, 10%. Même si ce n'est pas ça l'objectif, je pense que ce n'est pas l'objectif des prêts, je pense que ça va forcément augmenter. Une extension des horaires d'ouverture dans des petites communes, puisqu'on arrive à ouvrir à certains moments de l'année 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Une mise en dynamique des deux équipes et une image positive des deux services. Voilà. Merci Agnès. Alors, gardez vos questions pour Agnès. Je suis sûr qu'il y en a. On va passer à la présentation de le James et Veillard. Donc, James et Veillard, vous êtes responsable depuis 2013 d'un des quatre sites de la médiathèque départementale du Morbihan, la MDM. Et à votre arrivée à la MDM, vous avez proposé de remplacer l'un des dispositifs de navette par un dispositif expérimental en ligne baptisé ma Mediaweg. Je l'ai bien dit ? Je maîtrise mal le breton. C'est ce dispositif que vous allez nous présenter. Aujourd'hui. Bonjour. Alors, oui, il faut dire ma Mediaweg. C'est un G, mais c'est un K. Donc, alors, je vais essayer de vous replacer un petit peu le contexte territorial de la médiathèque du Morbihan. Donc, c'est une bibliothèque départementale qui gère un territoire sur lequel, comme on le voit sur cette carte issue de l'Observatoire de lecture publique, on voit que la Bretagne n'est pas particulièrement défavorisée. Il y a des bibliothèques un peu partout, pas tout à fait sur certains territoires. Mais je dirais que, par exemple, sur le Morbihan, très peu de communes n'ont pas de bibliothèques. Nous, on doit avoir 260 communes avec les fusions. Maintenant, on est arrivé à 258, je crois. Mais on a 250 bibliothèques et points lecture. Quand on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que le nord de notre département, c'est-à-dire toute cette partie, la ligne bleue, vous avez la ligne bleue du nord, là. C'est un territoire rural. Ça ressemble un peu à ce que tu nous disais sur le Var. Et nous, le littoral, ici, c'est où il y a toutes les villes, l'Orient, Vannes, le Golfe, enfin, toutes les grandes agglomérations. Et bien sûr, ça se ressent au niveau des bibliothèques, puisque tout ce territoire-là possède de grosses bibliothèques, souvent avec du personnel formé. Alors que nous, dans les territoires de l'intérieur, on a beaucoup de bibliothèques qui ne sont tenues que par des bénévoles. Et les professionnels sont très rares, puisque, par exemple, sur notre territoire, moi, je m'occupe d'une antenne de la médiathèque. Le département est coupé en quatre secteurs. Je n'ai pas précisé, mais il y a un secteur ici, sur l'Orient, qui couvre une cinquantaine de communes. Un autre sur Vannes, un peu plus. Un autre sur Noyale-Pontyville, le nord du département. Et moi, je m'occupe de cette antenne-là, qui gère l'est du département, confins des Côtes-d'Armor et de l'Île-et-Vilaine. Et sur ce territoire, effectivement, deux tiers des communes sont des communes petites, avec des petites bibliothèques. Et je n'ai, je dois avoir sur le territoire, que 13 communes qui ont des professionnels. Non, 17, pardon. 17 communes qui ont des professionnels. Et sur ces 17, il y a certains qui sont professionnels, mais professionnels des mairies, à qui on a octroyé quelques heures de travail. Donc, ce qui fait que c'est un public, pour nous, assez différent. Sur un secteur comme le Morbihan, on a coutume de dire que nos deux antennes rurales ne font pas tout à fait le même boulot que celles du littoral. Et justement, les dispositifs qui étaient jusqu'à présent actifs à la médiathèque départementale, jusqu'à une huitaine d'années, c'était les fameux bibliobus qui allaient dans ces petites communes, justement, rurales. Mais on a constaté que d'une part, ce n'était pas très souple, c'était lourd, c'était polluant, peu efficace. Donc, on a supprimé. Quand sont arrivés les CD dans les médiathèques, dans les années 80, on a mis un musibus en route, bien sûr. Ça a tourné sur les routes du département, mais là aussi, pas suffisamment souple, lourd, gros. Quand la vidéo est arrivée, ça compliquait considérablement les choses. Donc, on a supprimé également. Et maintenant, le dispositif qui fonctionne, c'est ces quatre antennes dont je vous ai parlé, dont l'idée, c'était de ne pas mettre aucune bibliothèque à moins de 25 km d'une antenne de la médiathèque départementale. Et ce sont donc les bibliothécaires ou les bénévoles qui viennent, qui se déplacent sur les antennes pour choisir leurs documents. Ce qui fait que sur une antenne, ils ont un choix. On doit avoir 80 000 documents, mais la moitié sont dans les bibliothèques. Donc, sur 40 000 documents à peu près, alors qu'un bibliobus, bon, c'est 2 000, 3 000, 4 000 documents. La fréquence des passages est de l'ordre de 3 à 4 fois par an. Donc, ils viennent échanger leurs ouvrages. Ils en amènent autant. Pour les petites bibliothèques, celles qui font des échanges de 120 documents, ils viennent eux-mêmes avec leurs livres dans quelques caisses et ils repartent avec les nouveaux. Par contre, ceux qui ont des prêts plus importants, 200, 350, 400 documents. Là, c'est un transporteur qui va chercher les livres qu'ils rendent et qui rapporte les livres qu'ils ont choisis à la bibliothèque. Donc, ils ne portent plus les documents. Alors, par contre, pour ce qui est des réservations, des outils d'animation, etc. Là, il y a toujours nos navettes qui circulent tous les 15 jours. Sur mon secteur, il y a trois navettes qui font des circuits de 15 à 18 communes tous les 15 jours. Mais le problème, c'est que nos toutes petites bibliothèques, celles qui étaient dans les mairies. Alors, quand je dis bibliothèque, c'est au sens du meuble de bibliothèque. C'est-à-dire que c'était quelques étagères qui étaient à l'accueil de la mairie. Là, elles pouvaient difficilement entrer dans ce système puisqu'il fallait venir se déplacer pour choisir les livres. Et eux, comme il n'y a personne, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, on avait mis en place un système qu'on appelait Super Navette. Ça jette. Donc, qui en fait était un prêt déplacé. On amenait nous-mêmes les livres qu'on choisissait. Donc, 100, 120 documents. On les déposait dans la mairie, sur les étagères. Et on reprenait. Enfin, on reprenait d'abord les autres et on déposait les nouveaux à la place. Alors ça, ça a marché pendant quelques années, 3, 4 ans. Et quand je suis arrivé, là, moi, je trouvais que c'était un peu léger parce que j'avais dit à mon boss, je suis sûr, je mettrai un de mes cheveux sur le dos des livres. Quand je les dépose, je repasse deux mois. Parce qu'on passait tous les deux mois et demi. Je repasse deux mois et demi après, je retrouve le cheveu au même endroit. Donc, ça faisait quand même beaucoup de logistique et de travail pour pas grand chose. Et effectivement, ces documents ne correspondaient pas toujours et même, je mets même souvent, à ce que souhaitait la population. Donc, le constat, c'était que cette super navette, alors vous choisirez, c'est un dispositif qui était pour nous très chronophage, peu efficace. Et donc, lui aussi, on pouvait le remplacer. Donc, par quoi ? Alors, une question, on se pose, par quoi on peut la remplacer, cette super navette ? Donc, comme on est à l'ère du numérique et de l'informatique et puis que c'est un sujet qui m'intéresse, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas un outil d'aide à la décision pour les bibliothécaires qui apporterait plutôt des ouvrages qui conviennent aux lecteurs de ces petites communes qui n'ont pas de bibliothèque. Je vous rappelle, ce dispositif n'est pas là pour remplacer des bibliothèques. On est bien là pour aller dans des lieux où il n'y a pas et où il n'y aura sans doute jamais. Quand vous verrez la taille des communes, je suis évoqué une petite commune de 650 habitants. Chez nous, dans notre secteur, c'était une grosse, 650 habitants. Donc, avec un étudiant de deuxième année de l'IUT informatique de l'Université de Bretagne Sud à Vannes, qui avait un stage à faire sur huit semaines, je lui ai proposé de travailler avec moi sur ce projet. Et on s'est inspiré pour ça d'une initiative qui était en cours d'essai, là, sur la commune de Lorient. Vous connaissez sans doute, qui s'appelait Je ne sais pas quoi lire, qui depuis a été repris par le consortium de quelques bibliothèques avec la BPI, le fameux Eurekwa. Donc, ça partait un peu de cette idée-là de guider quelqu'un sur un site Internet pour avoir des informations. Donc, notre problématique, notre objectif, c'était de pouvoir proposer, nous, contrairement à je ne sais pas quoi lire, qui était plutôt du conseil, en fait, on conseillait sur une lecture. Nous, on ne conseille pas, on apporte le livre qui correspond au souhait des personnes. Donc, normalement, c'était un livre au départ, puis on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas mettre de la musique à des DVD ? Alors là, il y a eu un peu un tollé dans notre équipe, parce qu'il y en a certains qui disaient oui, mais pour les DVD, on avait dit que c'était que les bibliothèques qui avaient un fond de DVD, qui avaient le droit d'en emprunter, ce qui est vrai, parce qu'il fallait quand même une offre suffisante dans une bibliothèque pour que, voilà, ça tourne. Mais là, c'était exceptionnel, puis de toute façon, c'était une expérimentation, et donc, quand on expérimente, on peut bien se permettre quelques petits écarts, et après, on verra bien, on évaluera. Donc, en utilisant la logistique de la médiathèque départementale, donc nos navettes, nos personnels, nos collègues, avec un outil d'aide à la décision, comme je vous le disais, puisque vous allez voir comment ça fonctionne, grâce à un site web qu'on voulait facile à utiliser pour le grand public, et avec un back-office permettant une gestion simplifiée. Je dis ça parce qu'à l'époque où Lorient développait son je-ne-sais-pas-quoi-lire, j'avais demandé, mais derrière, comment ça se passe pour que vous traitiez le truc ? Elles m'avaient dit, oh, j'ose pas te montrer, parce qu'en fait, c'était des trucs bidouillés, ça jetait vraiment sur le site, mais derrière, c'était très difficile pour eux, elles me disaient que là, ils n'avaient pas... Donc, moi, j'ai dit, il faut qu'on puisse le gérer facilement derrière. Alors, les atouts pour ce truc, c'était que j'avais une hiérarchie qui était en demande d'une telle expérimentation, parce que c'est vrai que nos super-navettes, ça ne fonctionnait pas. Un stagiaire très ouvert, qui était réactif, qui avait beaucoup d'idées, qui avait bien compris la commande, et qui a vraiment travaillé... Vraiment, il a même suggéré des fois des trucs super sympas. Et par contre, les freins, alors là, il y en avait quand même, je vous les donne tout de suite avant de vous montrer le truc, c'est qu'on a dans notre département une DSI, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle, une direction des services informatiques, qui ne voulait pas du tout s'occuper de ça. D'ailleurs, ils nous ont fait à moitié la tête, parce que j'avais pris un stagiaire sans leur demander l'autorisation, alors que c'était vu avec ma hiérarchie, et que nous ne devions espérer d'eux absolument aucune aide. D'ailleurs, ils me l'ont bien fait sentir, et notamment, pas de maintenance, ils ne répondraient pas s'il y avait quoi que ce soit, les mises à jour des programmes, parce qu'ils m'ont fait peur avec plein de trucs, tout ça, on verra bien. Et surtout, l'obligation pour nous, puisqu'on ne dépendait pas du département, de trouver des outils gratuits et un hébergement gratuit, parce que comme c'était... Je ne pouvais pas avoir d'argent là-dessus. Gratuit et sans publicité, parce que vous savez qu'on peut trouver beaucoup de trucs gratuits, mais dans ce cas, on a des écrans, et nous, ça ne faisait pas très sérieux, surtout qu'on nous avait quand même autorisé de mettre le logo du département. Donc, s'il y avait eu la pub pour je ne sais quoi à côté, ça ne le faisait peut-être pas. Et puis surtout, le frein des temps de validation extrêmement long, à tel point que quand on m'a donné le feu vert pour faire le truc, la direction de la culture, il a fallu attendre presque un an avant que vraiment on puisse se lancer, parce qu'il y avait des contrôles, ils voulaient voir si les couleurs étaient bien. D'ailleurs, il y avait une couleur rose qui ne leur plaisait pas du tout sur l'écran. Vous allez savoir pourquoi. Voilà, donc on a lancé l'expérimentation. Sur les 56 communes de mon secteur, il y a 52 bibliothèques, et les 5 communes qu'on a choisies, voilà, Evriguette, 170 habitants, Kili, 168-170, Rémignac, 377, Saint-Marcel, 1052. Donc ça fait peu de monde. Il y a peut-être des chagrins qui vont me dire il dit 5, mais il n'en donne que 4. C'est tout simplement, parce qu'il y en a une que je n'ai pas écrite, c'est tout simplement la commune de Saint-Brieu-de-Mauron, vous connaissez tous sans doute, 180 habitants, dont la secrétaire de mairie est à la fois celle d'Evriguette, qui sont deux communes qui se touchent quasiment, et on lui a confié la mission de faire pour les deux bibliothèques, puisque l'idée, c'était quand même que dans ces communes, le site qu'on a développé soit consultable par la secrétaire de mairie. Je dis là, parce que c'était que des femmes, en l'occurrence. Alors, donc, voilà le site en question. Donc là, il faut que je bidouille un peu. Donc, alors, c'est pas top, parce que, c'est sûr, on n'a pas de moyens, donc on a fait ça, voilà. Donc, sur cette page de MaMediaWeck, il y a deux accès. Là, c'est l'accès classique à notre catalogue de la médiathèque départementale, donc on a un catalogue classique. Mais là, on a aussi, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent lire, ou, regardez, qu'ils n'ont pas de titre particulier, ils cliquent là-dessus. Et là, donc, ils arrivent sur un premier écran qui leur demande l'orage, qui, nous, est important pour savoir ce qu'on va choisir. Donc, si on descend cette 5 en 5, et à partir de 12 ans, c'est plus court. On est deux en deux pour affiner davantage. Voilà. Et ensuite, on continue. Donc là, on a mis une petite barre en haut, on sait où on en est, on est à 20% de notre requête. Ensuite, on nous demande ce qu'on veut faire, si on veut regarder, enfin, lire un livre, regarder un DVD ou écouter de la musique. Bon, allez, on va prendre livre. Normalement, il y a un livre qui se dessine, mais là, c'est un peu lent. Voilà. Et là, après, on propose différentes catégories de livres. Alors, pour les adultes, par exemple, vous n'avez pas album et conte. Je crois qu'on n'a pas mis. Et ensuite, on clique n'importe quoi, album, par exemple. Et là, on a mis des mots-clés. Alors, on a expliqué à la secrétaire de mairie, bien sûr, ce que c'est qu'un mot-clé. Donc, un mot qu'on verra apparaître sur le bouquin, je ne sais pas, ours, fée, sorcière, enfin, vous voyez le genre, quoi. Et ensuite, on fait continuer. Et là, il me dit que je n'ai pas complété le champ. Donc, on va reculer. On va revenir pour faire un autre exemple, ce qu'il faut remplir. Et puis, si je remplis, ça va prendre du temps. Donc, je vais faire un autre exemple. On va prendre cette fois un adulte, quelqu'un d'un peu plus âgé. Hop. On lui reprend le livre aussi, pour que vous voyez que, justement, là, on n'a pas les autres. Ça a tenu compte de ça. On prend un roman. Et si c'est un roman, il propose différentes catégories de romans, des genres. y compris, d'ailleurs, si on souhaite avoir des gros caractères, des livres en gros caractères, ou des livres audio. C'est une option qu'on peut prendre. Et on choisit la science-fiction. On continue. Et là, on retombe sur un écran d'identification où la personne met son nom. La commune est un code. Parce que si vous allez tous dessus, là, puisqu'il est accessible à tout le monde, vous allez me polluer le truc. Et on ne saura pas ce qu'il faut traiter ou ce qu'il ne faut pas traiter. Donc, ils ont un truc à mettre pour que nous, on sache que c'est une vraie demande, bien sûr. Il faut prendre un peu ces précautions avec un public de bibliothécaires comme ça. Et ensuite, on entre son email. Alors, ça, on a longtemps réfléchi. Est-ce qu'on met un email ou pas ? C'était aussi pour pouvoir contacter la personne si la demande n'était pas assez précise pour avoir un retour. Mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, un message pour nous aider dans le choix orienté, peut-être. Comme on n'a pas de critères saufs, la personne peut dire oui, je veux bien un roman de science-fiction, mais pas du tout de, je ne sais pas quoi, d'Azimov ou de fantasy. Et des mots-clés aussi. Et quand on clique sur envoyer, alors là, il ne va pas vouloir parce que je n'ai pas rempli les champs, mais simplement, il donne un écran en disant merci, c'est sympa, on va traiter votre demande. Et qu'est-ce qui se passe par derrière ? Eh bien, nous, on reçoit un mail dont l'objet précise ce document a été demandé, si c'est un livre, un CD ou une vidéo. Si c'est un CD, le mail est transféré dans la boîte d'un collègue qui s'occupe de la musique sur notre antenne, si c'est de la vidéo sur un autre, et si c'est un livre, jeunesse ou adulte, ça va vers un collègue de la section jeunesse ou moi-même. Et à partir de ce mail que l'on reçoit, est adjoint un PDF, et le PDF résume tout ce qui a été mis sur le formulaire, à savoir que la personne a 35 ans, qu'elle veut un livre fantastique, etc. Et le message, éventuellement, s'il y en a mis un. Et nous, à partir de là, on clique sur un lien qui s'est construit dans ce PDF au moment où la personne fait la requête, un lien qui est carrément la requête de notre portail en ligne. Nous, on travaille avec Orphée, qui, lorsqu'on le clique, nous emmène directement sur notre portail et positionne tout de suite toutes les données qui ont été mises par la personne. Et ça nous sort les documents qui correspondent à ça et qui sont disponibles en plus sur notre antenne. C'est-à-dire que dans les BDP, vous savez peut-être, souvent quand il y a des réservations, le bouquin, il est peut-être à l'autre bout du département, il faut qu'il circule, faire des fois plusieurs navettes avant d'arriver à destination. Là, on ne voulait pas ça, on voulait que ce soit très réactif. Donc, ça donne les documents qui sont disponibles en ce moment dans notre antenne. Ce qui fait que si on reçoit un mail et que notre navette habituelle qui tourne tous les 15 jours est le lendemain, eh bien le livre, il sera le lendemain dans la mairie. Par contre, si le livre, la navette est dans 15 jours, il sera dans 15 jours. Mais au maximum, on livre le document dans les 15 jours. Voilà donc le principe. Alors, je voulais juste vous remontrer quand même parce que là, on a fait les livres, mais si on prend... Je reprends ma recherche, je fais continuer et là, on va prendre cette fois... Je n'ai pas cliqué. Un CD, par exemple. Donc là, c'est pareil. Il va nous donner tous les genres de musique. Et alors, si on prend la musique du monde, par exemple, là, on a carrément une carte du monde et tous les pays, avec leur nom, d'ailleurs, sont cliquables. Et si on prend l'Egypte, on saura que c'est des documents... Enfin, il faut de la musique sur l'Egypte et après, ils préciseront d'autres données avec tel instrument ou tel autre. Pour l'Europe, où il y a beaucoup de petits pays et où on est peut-être davantage fournis, on a mis une carte de l'Europe où on peut aller voir les différents pays. D'ailleurs, il y a un pays... Il y a un pays. Vous avez remarqué ? C'est dingue. Bon, il faut dire que notre fond de musique bretonne est un peu plus... Il y a une musique celtique en général. Oui ? Regarde la Corse. Oh mince ! On n'a pas de musique corse. Si, si, mais... Donc, voilà. Et puis, pour les... Alors, oui, je n'ai pas montré. Peut-être pour que vous rendiez davantage compte. Pour ce qui est des documentaires, où là, c'était... Parce que derrière, il y a eu tout un tas de réflexions pour coller avec les données que nous, on met sur nos notices pour aller chercher vraiment les bons documents. Je peux vous dire qu'on s'est un petit peu cassé la tête. Et notamment, pour les livres et les documentaires, alors, ce n'est pas parfait, bien sûr, mais on reprend les dix grandes classes de la D-Way qui ne parlent pas au grand public. Vous êtes d'accord ? Mais alors, ça va venir ? Ah oui, il tourne. Donc, on a mis les dix grandes classes, mais au-delà... Parce que, généralité, vous imaginez, ça ne parle pas trop, quoi. Donc, quand on clique sur les trucs, là, on a... Alors, bibliothéconomie, ça ne leur parle pas trop non plus, mais voilà, on a repris quand même d'autres catégories en dessous qui étaient les plus demandées ou celles qui répondaient, quoi, où il y avait... Parce qu'on a testé aussi, il ne s'agissait pas non plus qu'en faisant des trucs. On arrive sur du zéro document ou peu. Donc, voilà. Et il me reste une minute pour vous dire que... Ah ben non, il faut que je retourne vite fait sur le machin. Voilà. Et donc... Non, c'est là. Le bilan de cette expérimentation, qui vient de se finir là, puisqu'on s'était donné un an pour évaluer, enfin, pour voir comment ça fonctionnait. Donc, c'est un succès technique pour nous. On n'a vraiment pas eu de problème, même sans la DSI à notre secours. On a réussi à tout faire. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on l'a étendu à une autre antenne de la médiathèque départementale, la rurale, comme nous, qui avait aussi des super navettes, alors que les autres du sud n'en ont quasiment pas. Un bon accueil de la part des professionnels, à la fois les collègues des bibliothèques à qui on le présentait, mais qui n'en bénéficiaient pas forcément, puisque je vous rappelle, c'était pour celles où il n'y avait pas de bibliothécaire. Un bon accueil de la part du public, une gestion simple et efficace du truc. Par contre, les points négatifs, c'est que les secrétaires de mairie ne s'en sentent pas vraiment emparés. Déjà, avant, elles n'étaient pas très actives et malgré nos relances, etc., elles n'ont pas vraiment joué le jeu. Le volume est très faible sur quatre communes. Par contre, sur une autre, alors là, c'est le contraire, on est même débordés. On se demande même s'il ne va pas falloir qu'on fasse quelque chose, parce que c'est en fait l'école qui est couplée à la mairie qui se sert du truc. Et notre BDP, en fait, est en train de ravitailler une école, ce qui est la seule du département comme ça. Donc, c'est problématique. Alors, on va revoir. Je la vois d'ailleurs la semaine prochaine, la directrice de l'école, pour essayer de trouver, on ne veut pas leur couper carrément, mais essayer de trouver un autre mode de fonctionnement. Et donc, les résultats sont similaires sur l'autre antenne qui, elles, testaient avec cinq communes. Donc, la suite de l'expérimentation, les deux antennes qui ont mené ça ont prévu de demander à rencontrer. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, il faut peut-être qu'on rencontre les lecteurs plutôt que les secrétaires de mairie, parce que ça fait une barrière, vraiment. Donc là, dès l'automne, on va faire circuler l'info dans les communes en question pour rencontrer les gens qui étaient susceptibles de lire et leur expliquer la démarche. Oui, ben voilà. Et oui, même, on veut même aussi, pour certains gros lecteurs, si dans certaines communes, on identifie des gros lecteurs, on leur donnerait carrément l'accès, toujours dans ces communes qui n'ont pas de bibliothèque, on leur donnerait l'accès directement pour pouvoir commander eux-mêmes. Par contre, ils iront quand même chercher le livre à la médiathèque, parce qu'il est quand même hors de question qu'on aille livrer... C'est un drive, mais ça assez limite notre système. Voilà, donc c'est ainsi que par cette action, les habitants des territoires non pourvus de bibliothèques pourront bénéficier d'un service de proximité par l'intermédiaire de leur mairie et du département, bien sûr. Notre souhait, d'ailleurs, serait que cet outil soit intégré sur le futur, parce que notre portail va être modifié, qu'on mette quelque chose de ressemblant directement sur le portail. Ça éviterait de devoir nous gérer un truc à côté. J'ai mis des questions. Voilà, je vous remercie. Merci, James. Alors, j'ai senti une vague d'intérêt vraiment perceptible sur l'outil, donc je pense qu'il y aura des questions. Et en plus, finalement, si je résume bien, là, on emprunte et on n'est même pas inscrit. C'est génial. On en reparlera. Alors, on va passer à Jacques Sautron. Alors, Jacques Sautron, vous êtes bibliothécaire passionné d'informatique et des technologies de l'information. Vous avez dirigé plusieurs établissements territoriales et piloté différents projets en lien avec les CGB et les portails documentaires. Vous êtes aujourd'hui conservateur passionné par la communication qui intègre le numérique et le web et par les projets de médiation avec différents types de partenaires éducatifs, scientifiques et industriels. Et c'est une raison bien suffisante pour vous épanouir dans votre poste de directeur du département des médiations que vous occupez au sein de l'Iliade. L'Iliade, c'est le Learning Center Innovation de l'Université de Lille 1, l'Université de Sciences et Technologie, depuis près de deux ans. L'Iliade, c'est un établissement qui s'adresse aussi bien au public universitaire comme aux acteurs du monde socio-économique ainsi qu'au grand public du territoire. Et on va parler de l'Iliade ensemble. Donc, bonjour. Effectivement, je vais vous parler de l'Iliade. Alors, juste en introduction, peut-être vous remettre aussi, on parle beaucoup d'inégalités territoriales depuis ce matin. Moi, je vais insister aussi sur l'égalité des chances pour les étudiants. Juste ce tableau qui est issu d'un rapport de l'IGB récent qui est paru en janvier 2017 et qui montre les ratios de place par étudiant en fonction des villes universitaires. Donc, on a... Alors là, c'est la situation en 2010. Donc, 0,35 m² par étudiant, soit une place pour 15 pour l'ensemble des étudiants de l'Université de Lille. Pour vous donner un ordre d'idée. Là où les standards nationaux voudraient 0,7 m² par étudiant et où les standards internationaux sont plutôt autour d'un mètre carré et demi, voire de 2 mètres carré par étudiant. Pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, ces ratios-là, malgré la construction de l'Iliade, malgré l'ouverture également de la BU Learning Center Santé sur l'Université de Lille-Droit et Santé, qui a ouvert en même temps que l'Iliade, eh bien, ces ratios ne sont pas meilleurs puisqu'il existait auparavant des bibliothèques universitaires qui avaient à peu près le même nombre de places. Et simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté significativement la qualité des services qu'on offre. Mais, par contre, on n'a pas accru significativement le nombre de places offertes en réalité par étudiant. Voilà. Donc ça, le rapport de l'IGB est très clair là-dessus et montre que, malgré les efforts depuis le rapport Michael, malgré les constructions, malgré les plans récents, U2M, Université du 3e millénaire, Plan Campus, etc., il faudrait continuer à construire énormément de mètres carrés en bibliothèques universitaires pour atteindre les ratios internationaux puisque nous avons une population étudiante qui est exponentielle et qui augmente en même temps. Voilà. Donc, juste pour rappeler ces quelques données-là. Donc, au niveau... Hop ! On va passer sur l'Iliade. Donc, l'Iliade est un Learning Center Innovation qui a été construit au sein de l'Université de Lille puisque aujourd'hui, effectivement, je suis rattaché à l'Université de Lille Sciences et Technologies mais qu'au 1er janvier 2018, les trois universités publiques lilloises fusionnent et deviennent l'Université de Lille. L'Iliade a été mis en facteur commun depuis le départ au niveau de l'Université de Lille et est affiché Université de Lille. Le site web de l'Iliade c'est liliade.univ-lille.fr Donc, c'est une volonté politique très forte et c'est utilisé très fortement aussi au niveau politique puisque l'Iliade a servi la communication autour de l'ICIT notamment pour obtenir donc, c'est un label d'excellence. Donc, vous avez peut-être entendu parler des IDEX Initiatives d'excellence et des ICIT et donc, l'Université de Lille a été labellisée ICIT avec un budget de 500 millions d'euros à venir donc, 15 millions par an et 500 millions de capital. Donc, ce n'est pas négligeable et l'annonce de l'ICIT s'est faite à l'Iliade. Donc, la vision de l'Iliade alors, ce n'est pas simplement une bibliothèque, l'Iliade. C'est à la fois une bibliothèque, bien sûr, un pôle bibliothèque historiquement, c'est une rotonde historique qui était la bibliothèque universitaire centrale sur le campus ICIT scientifique qui occupe à peu près 8500 m2 mais ont été adjointes de nouvelles missions de nouveaux services de nouveaux pôles Xperium d'une part qui est un espace de valorisation de la recherche scientifique j'y reviendrai qui s'adresse à deux types de publics les lycéens dans le cadre de la transition lycée-université et le monde socio-économique d'autre part et un pôle événementiel capable d'accueillir des colloques des congrès et également une programmation scientifique propre Donc il s'adresse en fait à différents types de publics donc le public universitaire bien évidemment les étudiants les enseignants-chercheurs les personnels de l'université qu'on oublie souvent mais également les entreprises et les acteurs de l'innovation l'Iliade a été pensé pour être un facteur d'attractivité au niveau des entreprises et acteurs de l'innovation et l'université de Lille est conventionnée avec les pôles de compétitivité et il y a des conventions d'application spécifiques à l'Iliade ce qui a permis d'ailleurs d'obtenir des fonds FEDER 4 millions à peu près sur le projet Pour les lycéens la transition lycée-université j'en ai parlé et enfin pour le grand public puisque l'Iliade est ouvert à tous les publics nous ne filtrons pas les entrées tout le monde peut entrer donc c'est là aussi un facteur d'égalité puisqu'il n'y a pas de restrictions à l'entrée dans l'Iliade 12600 m² de superficie totale j'en ai parlé dont 1500 m² d'espace événementiel pour la promotion de l'innovation une salle d'innovation pédagogique dont je n'ai pas parlé encore également puisque nous sommes un learning center thématique autour de l'innovation dans le learning center il y a learning donc il y a apprentissage et il nous a paru intéressant dans le cadre également où se posent un certain nombre de questions sur la transformation pédagogique des universités d'intégrer au sein du projet l'Iliade une salle d'innovation pédagogique qui est accompagnée par un ingénieur pédagogique multimédia pour permettre aux enseignants de venir expérimenter de nouvelles formes de pédagogie qu'elles soient analogiques ou numériques nous avons mis du mobilier qui permet de reconfigurer très très rapidement la salle avec du mobilier sur roulette des tables à plateaux rabattables des chaises à assises rabattables nous avons des grandes cloisons amovibles sur roulettes qui permettent de séparer également qui servent de tableau blanc Velleda etc 300 mètres carrés pour Experium et alors à l'intérieur on reviendra sur les espaces tout à l'heure 49 salles de travail en groupe ça c'est assez inédit donc ça c'est dans le pôle bibliothèque nous avons 800 places au total formelles pour le pôle bibliothèque 1000 au total si on compte les gradins qui sont équipés de coussins et sur ces 800 places il y en a un tiers 800 places formelles un tiers qui sont dans des salles de travail en groupe pour l'essentiel des salles de 4 et 6 donc ils permettent là aussi d'initier la transition pédagogique et de permettre aux étudiants de travailler par petits groupes un internet café de 90 places donc pour que l'Iliad soit un lieu de vie et permettre aux étudiants de rester sur du temps long aux enseignants et puis de pouvoir échanger autour d'un café c'est parfois plus sympa ou de pouvoir manger quand tout le reste du campus est fermé le samedi par exemple donc ça permet aussi ça ou le soir quand on est ouvert jusqu'à 20h 2000 prises électriques donc pour permettre il y a un article c'était assez drôle qui a indiqué que l'Iliad était une usine à recharger les portables parce qu'on avait 2000 prises électriques donc oui mais on en est fier ça a été fait pour donc ça permet justement aux étudiants au personnel d'être sûr de pouvoir rester longtemps de ne pas tomber en panne de pouvoir recharger leurs ordinateurs leurs téléphones portables et donc de s'inscrire dans la durée nous avons maintenu également 100 ordinateurs à disposition du public pourquoi ? parce que nous sommes une université avec 50% de boursiers tous les étudiants ne sont pas équipés d'ordinateurs ou de smartphone ou de tablette comme on peut le croire c'est pas vrai il y en a qui n'en ont pas pour mémoire sur le campus il y a un étudiant comorien qui a été trouvé mort il y a quelques temps tout seul dans sa chambre universitaire donc on a aussi de la misère sur le campus qui peut exister pas que ça bienheureusement mais ça existe et donc tous n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions donc nous leur offrons également cette possibilité là et puis par ailleurs certains étudiants sont équipés mais n'ont pas nécessairement envie de se promener tous les jours avec leur ordinateur ils ont tout dans le cloud sur OGMail sur leur drive etc et donc voilà ils savent que quand ils viennent là même s'ils l'ont oublié même s'ils ne l'ont pas pris ils peuvent venir travailler et ils vont retrouver tous leurs documents donc voilà on leur offre également cette possibilité là et puis c'est une bibliothèque nous avons 13 km linéaire de collection donc nous n'avons pas réduit les collections au public au contraire nous les avons accrues nous avons mis 80 000 documents en libre accès donc voilà c'est juste pour que vous ayez une idée du plan de l'Iliade alors vous l'avez compris ce que nous avons voulu faire c'est trois pôles mais c'est un seul learning center et l'idée c'est que ce soit un learning center intégré et que les trois pôles interagissent les uns avec les autres c'est à dire qu'on n'a pas d'un côté un pôle événementiel qui travaille en autonomie de son côté de l'autre côté un pôle Experium qui travaille tout seul de son côté et puis enfin un pôle bibliothèque qui travaille tout seul de son côté nous avons une direction unique du learning center avec à la tête des conservateurs de bibliothèque qui gèrent les trois pôles et l'idée c'est bien de faire interagir les autres et de les nourrir que le pôle bibliothèque vienne enrichir Experium que Experium vienne enrichir le pôle bibliothèque et de la même manière pour le pôle événementiel qu'il y ait des interactions qu'on puisse avoir des interactions ça sera le cas encore la semaine prochaine où on aura des entreprises du parc d'activités qui vont venir organiser une business party et où on ouvre Experium spécifiquement avec des enseignants-chercheurs pour leur présenter à ce moment là ou parfois pour des collègues scientifiques les collègues bibliothécaires de liaison qui préparent des sélections thématiques qui viennent avec leur carte de visite dans le complexe événementiel pour être identifiés et que les enseignants-chercheurs puissent les reconnaître facilement et voir la documentation qu'on propose au moins une partie Alors le pôle bibliothèque on l'a voulu aussi sur le principe du troisième lieu c'est-à-dire un espace confortable agréable dédié j'ai appris quand j'étais jeune que le travail c'était le tripalium un instrument de torture et bien c'est pas obligatoire donc on peut travailler dans de bonnes conditions de manière détendue on a le droit et aujourd'hui on a les outils pour le faire et on a des fournisseurs de mobilier qui permettent de le faire et donc des aménageurs d'espace qui sont aussi là pour nous aider à faire ça dans de bonnes conditions donc on puisse travailler sur ce concept-là avec des canapés avec des fauteuils confortables avec des Sonic Share avec tout ce qu'il faut pour pouvoir à certains moments aussi s'isoler se détendre faire la sieste si on a envie c'est aussi légitime que de travailler les horaires d'ouverture on est à 64 heures par semaine en horaires normaux de 8h à 20h du lundi au vendredi de 9h à 13h le samedi matin c'est plus 15% par rapport à ce qui était antérieurement ce qui existait antérieurement on est sur un campus qui est excentré on est à 10 km à peu près du centre-ville de Lille où certes on a des étudiants qui vivent sur le campus il y a 4000 logements étudiants sur le campus mais qui ne sont pas tous issus de l'université des sciences et technologies et donc ce sont des horaires qui ont comment dire pendant les cours se suffisent par ailleurs nous avons répondu au plan PBO plus les trois universités lilloises ont répondu au plan PBO plus avec Sciences Po la bibliothèque de Sciences Po en centre-ville de Lille comme destinataire c'est-à-dire qu'on a décidé de concentrer les moyens sur une bibliothèque du centre-ville et donc c'est la bibliothèque universitaire de Sciences Po qui elle ouvre tous les jours de 9h à 22h avec y compris le dimanche et par ailleurs donc le Learning Center la BU Santé Learning Center qui a ouvert en même temps que l'Iliade sur la fac de médecine elle ouvre également jusqu'à 23h tous les soirs par contre ce que nous avons également décidé de faire en accord avec les personnels et avec les instances politiques de l'université c'est d'expérimenter cette année et qu'on va reconduire l'année prochaine on vient de faire une réunion avec les représentants du personnel c'est d'ouvrir 78h par semaine pendant les périodes de révision d'examen et donc là d'étendre jusqu'à 22h du lundi au vendredi et d'ouvrir le samedi après-midi et ça ça marche très bien voilà donc j'ai parlé déjà des documents en libre accès également un autre alors voilà pour montrer les places confortables également de voir il y a eu plusieurs études récentes qui ont montré une première étude de l'université de Toulouse qui a montré que fréquenter une bibliothèque permettait de mieux réussir aux examens et une nouvelle étude de l'association de recherche des bibliothécaires américains très récemment je viens de lire ça sur Livre Hebdo en ligne qui confirme à nouveau cette idée là c'est à dire que plus on fréquente une bibliothèque mieux on réussit dans ses études voilà et donc le fait d'offrir des espaces confortables dédiés etc qui permettent de le faire dans de bonnes conditions ça fait partie de la réussite étudiante derrière donc c'est important par ailleurs nous mettons également des outils numériques alors là j'en ai mis qu'un en ligne parce que c'est une base qui est très utilisée par les étudiantes qui s'appelle Yoke on reste dans la mythologie grecque donc qui est une base de sujets d'examens et de ressources d'apprentissage donc qu'on demande en fait directement auprès des composantes de formation et qu'on intègre session après session de manière à permettre aux étudiants d'avoir accès en fait à des annales en ligne tout simplement et qui leur permettent de travailler sur ces bases là alors les salles de travail en groupe dont je parlais donc toutes sont équipées d'un écran informatique là comme vous voyez qu'ils utilisent en sans fil via le wifi avec une technologie extra derrière donc ils peuvent partager jusqu'à 4 outils sur ces écrans et ils ont également dans chaque salle un tableau Velleda qui est sur le côté là sur le côté gauche voilà donc souvent ils utilisent les deux pas forcément en même temps à des moments différents toutes les salles sont réservables en ligne là aussi principe d'égalité elles sont réservables en ligne à raison de 3 heures par jour et par étudiant 15 heures par semaine maximum et elles sont réservables via l'application Affluence voilà qu'on a déployé la salle d'innovation pédagogique j'en ai parlé tout à l'heure l'idée donc c'est vraiment de venir expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques et puis derrière d'organiser pour les enseignants d'organiser en fait une fois que ces expérimentations ont été réalisées de pouvoir organiser la rediffusion en direction de leurs collègues donc il y a une forte demande aujourd'hui d'échange de pratiques de pouvoir organiser un groupe d'échange de pratiques et puis de pouvoir capitaliser en fait sur ces différentes expériences c'est de pouvoir les redistribuer en direction de leurs collègues donc là on est en train de travailler sur cette dimension là le pôle événementiel dont j'ai parlé tout à l'heure alors le pôle événementiel il a donc une double vacation créé une programmation scientifique innovation propre entre les pôles de compétitivité les enseignants-chercheurs pour créer des cultures communes et puis il accueille également des colloques scientifiques il accueille évidemment toute une partie de la vie politique et administrative de l'université et également des challenges étudiants donc ce qu'on souhaite c'est que ce soit encadré par des enseignants systématiquement et puis mais il peut y avoir évidemment des événements qui permettent de croiser entreprise étudiants et enseignants voilà donc c'est un un espace qui permet d'accueillir jusqu'à 400 personnes simultanément voilà Experium donc Experium comme je le disais c'est un espace de valorisation de la recherche scientifique et qui a été créé en préfiguration en réalité de l'Iliade qui existait pendant deux ans à la demande du conseil régional qui est le principal financeur de l'Iliade et donc qui a existé avec une première saison autour de l'intelligence des données on a une équipe scientifique en fait qui pilote Experium avec un directeur scientifique et avec un comité opérationnel scientifique et derrière ce sont donc des expériences des laboratoires de l'université de Lille qui sont présentées de manière scénarisée sous la forme un peu on pourrait dire muséale il me reste sans ménus ça va aller et donc qui permettent de présenter les recherches qui sont faites dans l'université en direction des lycéens donc dans le cadre de la transition lycée-université pour permettre d'attirer les lycéens vers les métiers de la recherche scientifique et de l'innovation et puis en direction des acteurs socio-économiques là aussi pour favoriser de nouveau les rencontres entre enseignants chercheurs et entrepreneurs alors aujourd'hui donc on a une session une saison pardon qui a ouvert donc en octobre 2016 pour la fête de la science ouverte au grand public on a des événements grand public aussi spécifiques avec donc 8 stands aujourd'hui autour d'une thématique qui s'appelle quel défi pour rêver puisqu'il y a en Haute-France une volonté de valoriser la troisième révolution industrielle et que la thématique qui est présentée aujourd'hui s'articule parfaitement avec la troisième révolution industrielle alors également on parle d'égalité aujourd'hui il me semblait important aussi d'insister sur le fait qu'on a des services adaptés en direction des personnes souffrant de handicap et qu'on travaille également avec le relais handicap de l'université sur cette dimension là que l'ensemble du bâtiment est accessible par un ascenseur qu'on a un certain nombre de salles et d'espaces équipés de boucles magnétiques et qu'on a une salle sur les 49 salles de travail en groupe dont je parlais on en a une qui est équipée en matériel spécifique téléagrandisseur logiciel JAWS etc. et donc qui n'est accessible que aux personnes souffrant de handicap avec l'accord du relais handicap quelques statistiques donc on a ouvert le 7 septembre 2016 378 000 entrées de septembre à mai avec des pointes à plus de 2500 entrées jours plus de 250 événements on avait tablé l'espace événementiel pour une centaine d'événements on est à plus de 250 événements à l'agenda pour 2017 plus de 400 heures de cours en salle d'innovation pédagogique il n'y en a qu'une sur le campus donc forcément ça donne envie et enfin 2547 visiteurs d'Xperium dont 1500 lycéens pour la saison 2 alors ça s'il me reste juste deux minutes je voulais juste vous montrer quand même si elle veut bien partir la petite vidéo qu'on a fait réaliser pour l'ouverture parce que est-ce qu'elle va partir on va essayer si elle part pas tant pis mais c'était juste pour vous montrer en fait des étudiants qui sont entrés le premier jour pas seulement mais des étudiants et des enseignants qui sont entrés le premier jour dans l'Iliade et on voit notamment des étudiants en train de dire mais là avec cet outil là on n'a pas le droit d'échouer c'est pas possible on est obligé de travailler voilà on restera là merci merci Jacques alors on va avoir un deuxième micro pour les questions qui veut bien se lancer pour une première question qui est très chaud et très fatigué tout le monde ah oui là-bas merci bonjour vous m'entendez ? je voudrais poser une question sur ma média WEC en fait effectivement je voulais avoir une idée de ce que ça a impliqué derrière comme travail pour les professionnels et notamment en fait ce qui me questionnait c'était la question des tranches d'âge alors on a l'habitude en bibliothèque de travailler sur les tranches d'âge de la jeunesse mais sur les tranches d'âge des adultes en fait est-ce que vous avez travaillé en disant juste adulte et du coup à chaque requête quel que soit l'âge de l'adulte on a une réponse ou est-ce qu'il y a vraiment derrière une sélection en fonction de l'âge ? non je dirais que c'était indicatif pour nous la tranche d'âge autant en jeunesse effectivement d'ailleurs je vous ai montré que c'était incrémenté de deux ans deux ans parce que ça permet d'affiner davantage par contre pour les adultes c'était simplement ça nous permettait de savoir si c'était un jeune adulte ou quelqu'un de plus âgé et nous dans nos secteurs ruraux on le voit bien lors des presses sur place le roman de terroir par exemple ça marche bien avec les gens plus âgés donc voilà on orientait plutôt dans ce sens mais on n'a pas vraiment travaillé finement là-dessus puis il faut dire qu'on n'a pas eu compte tenu du succès relatif on n'a pas eu le temps d'affiner beaucoup plus mais c'est une piste à creuser bonsoir excusez-moi ma question va plutôt s'orienter sur le personnel est-ce qu'il a nécessité une formation au lancement de tous ces nouveaux processus et est-ce que la demande émanait réellement du personnel ou alors est-ce que c'est la hiérarchie qui a souhaité qu'il se forme à l'utilisation et à la mise à disposition de tout cela c'est pour moi excusez-moi oui alors étant donné que les questions devaient se poser à la fin des interventions donc ma question est destinée à Jacques Sautreau mais également à Agnès non ça a été dit à James Éveillard pardon je vais commencer pour l'Iliade oui il y avait une attente des personnels parce que le bâtiment de la bibliothèque universitaire centrale créé en 1967 en 2011 était dans un état proche de l'Ohio si vous voyez ce que je veux dire et donc il était temps de faire quelque chose à tel point que la BU a dû fermer pour des raisons de sécurité donc il a fallu anticiper la fermeture alors il y avait déjà eu un premier projet de rénovation sur un type bibliothèque augmentée améliorée mais qui n'était pas encore le learning center et puis c'était un projet qui finalement n'a pas vu le jour et il y a eu donc la volonté du conseil régional de créer un réseau de learning center en région Nord-Pas-de-Calais sous la présidence de Daniel Percheron avec un premier learning center qui est ouvert à Dunkerque qui s'appelle la Halle au Sucre autour de la thématique de la vie durable un deuxième donc l'Iliade sur l'innovation et puis un troisième qu'on attend et qu'on espère sur le learning center sciences humaines et sociales sur le campus Mont-de-Bois là aussi il y en a bien besoin et pour les personnels donc oui il y avait une attente il fallait qu'il se passe quelque chose absolument sur la question alors après sur l'extension des missions c'était pas forcément quelque chose qu'effectivement ils ont demandé c'est plus des choses qui sont venues par rencontre et par volonté politique et par le fait qu'un directeur aussi de SED a estimé que ça pouvait faire sens de regrouper ses missions à l'intérieur d'un learning center un directeur de SED prospectif Julien Roche en l'occurrence qui est assez actif dans l'Iber enfin qu'il l'était en tout cas il est un peu moins aujourd'hui mais il l'était beaucoup à l'époque et qui a beaucoup voyagé aux Etats-Unis en Europe du Nord pour aller voir ce qui se faisait de mieux ailleurs et pour pouvoir le rapporter en France voilà et donc s'en inspirer pour amener ces idées là et en président une université ouvert à ces idées là donc voilà donc après oui il y a eu un accompagnement effectivement au changement en direction des équipes mais on est venu aussi ajouter de nouvelles compétences c'est-à-dire que c'est pas les personnels de bibliothèques qui gèrent l'événementiel on a créé une équipe dédiée on a un régisseur on a recruté un régisseur alors mon adjointe est conservatrice des bibliothèques elle vient de la BPI mais par ailleurs on a recruté deux médiateurs qui sont pas issus du monde des bibliothèques qui viennent d'autres métiers qui viennent plus des métiers de l'accueil de la communication de l'administration aussi parce qu'on a beaucoup de conventions à rédiger faire signer etc donc voilà et pareil pour la salle d'innovation pédagogique on est allé chercher des compétences en direction de l'innovation pédagogique on a la chance d'avoir un master ingénierie pédagogique multimédia sur le campus donc on est allé chercher quelqu'un qui était formé dans ce domaine là alors en ce qui nous concerne la réponse elle est à la fois oui et non donc bien sûr au sein de notre plan de formation sont inscrits des journées que l'on appelle métiers en jeu donc c'est 3 ou 4 journées dans l'année où un intervenant extérieur vient et on essaie d'ouvrir sur des problématiques un peu moins métiers enfin métiers mais d'ouvrir par exemple la prochaine que l'on aimerait mener à la fin de l'année ça va être sur la censure et l'auto-censure des choses comme ça alors les collègues ont l'habitude quand même de ces journées de formation et ça a créé je pense un petit désir de formation en tous les cas voilà ils y vont relativement volontiers alors évidemment se former à notre métier se former sur de l'accueil touristique c'était pas tout à fait la même chose donc certains étaient tout à fait en demande parce qu'ils avaient bien compris aussi que par ce biais là c'était renforcer et maintenir des petites bibliothèques en milieu rural et ça ils étaient demandeurs voilà les agents du tourisme sont fortement demandeurs et après je pense que c'est pas tant sur la formation que ça se joue c'est surtout sur l'anxiété que tout le monde peut avoir sur la dérive vers laquelle ça peut conduire voilà je crois que c'est plus ça la question que sur la formation en elle-même oui en ce qui nous concerne il n'y a pas eu de modification dans le travail des agents de la médiathèque départementale simplement c'est une redistribution une autre manière de faire le boulot mais si vous voulez au lieu de choisir les documents et de les amener dans la commune on attend la demande et à ce moment-là on fait le même travail c'est-à-dire le même travail de sélection et d'apporter les documents mais dans une temporalité différente et puis pour quand même vous compreniez aussi que sur les quatre communes dont je vous ai dit qu'on avait mis dans l'expérimentation en réalité des super navettes il y avait huit communes au départ mais il y en a quatre où on a réussi à leur faire constituer des équipes de bénévoles donc il y a quand même eu une progression en parallèle à ce système-là on l'a supprimé mais en même temps ça a permis à quatre communes de se révéler et sur les quatre il y en a trois qui tournent très bien et une un peu moins donc il y a eu cet accompagnement aussi qui a été fait par les collègues et quand je vous parlais aussi du fait qu'on amenait des livres dans la commune et qui ne bougeaient pas pour nous c'était un peu un crève-cœur aussi parce que parallèlement ça nous doublait le travail parce que ces livres on ne leur donnait pas n'importe quoi on leur donnait des bouquins qui étaient une offre attractive et ceux-là étaient demandés par d'autres bibliothèques donc ça nous forçait quand même à passer dans ces communes-là pour venir retirer des livres qui étaient demandés ailleurs donc si vous voulez ça doublait le travail quasiment et là ça permettait d'économiser sur du travail qui ne servait à rien on n'a pas enlevé du travail qui était utile Bonjour quant à la mutualisation tourisme-médiathèque puisqu'on se posait la question de quel service de proximité en fait quel est le service de proximité c'est-à-dire quelle est la mutualisation des surfaces est-ce qu'il y a suffisamment de collections comme c'est saisonnalisé est-ce qu'il y a aussi des services comme l'accueil scolaire ou voilà ou est-ce que ce sont des fonctionnements vraiment différents Alors on est une interco pas une commune donc ce qui est mutualisé c'est vraiment le tourisme et la culture et aujourd'hui on s'arrête là peut-être que ça évoluera alors oui on a augmenté en surface alors c'est pas des surfaces extraordinaires mais ça nous a permis d'ouvrir un point d'accès aux livres dans une commune de 300 habitants qui n'avait aucun accès sur lequel on ne desservait absolument pas cela nous a permis d'ouvrir donc il y a une construction en cours un espace de 200 mètres carrés dans une commune où il n'y avait pas de médiathèque enfin un tout petit truc et ça nous permet surtout d'étendre les horaires d'ouverture c'est-à-dire que dans des communes où on était ouvert entre 12 et 15 heures on arrive à ouvrir 30 heures au moins 6 mois de l'année parfois à l'année voilà donc c'est surtout je pense que c'est surtout l'extension des horaires d'ouverture qui est appréciable une autre réaction d'autres questions oui j'ai une question également sur l'Iliade pour Jacques Sautron vous avez parlé du grand public en fait qui était aussi une cible de cet établissement qui peut sembler une bibliothèque universitaire version 2017 est-ce que vous avez un peu des retours de données ou est-ce que vous avez déjà pu faire une évaluation sur le public qui n'est pas le public enseignant ou de la communauté universitaire plus généralement alors pas encore ce qu'on sait alors on a c'est surtout au cours d'événements pardon que on voit du grand public extérieur venir on l'a vu pour la fête de la science par exemple pour Experium à l'ouverture on a eu 200 personnes notamment des familles des gens qu'on voit pas habituellement dans l'Iliade on voit quand même occasionnellement des personnes oui des familles venir et puis moi des gens des auto-entrepreneurs qui nous disent qu'ils viennent travailler ici parce que c'est confortable c'est agréable c'est mieux que dans d'autres espaces de co-working co-design qui existent voilà donc on a aussi ce type là on a des événements aussi grand public donc on a organisé par exemple la nuit des ondes gravitationnelles qui était organisée partout en France par le CNRS et donc on l'a organisée à l'Iliade c'était ouvert à tout public et là aussi on a eu un public un peu différent qui est entré à ce moment là mais c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres on n'a pas cumulé tout ça encore aujourd'hui mais par contre encore une fois nous en tout cas on ne filtre pas et on ne met pas de barrière une dernière question bon et bien ça tombe bien parce que moi j'en ai une ah il y a quelqu'un ah non alors c'est vous vous êtes prioritaire je m'interroge un peu alors c'est la dernière question mais du coup on pourra partir après cette question c'est lié à un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur les bibliothécaires postières donc oui visiblement on peut aussi devenir peut-être un jour une annexe de la poste parce que la population aura à coeur de maintenir la poste ouverte et donc pourquoi pas venir chercher son courrier ou ses colis c'est un peu le on parle de proximité donc effectivement c'est essentiel de pouvoir recevoir quand on est habitant d'une ville d'une petite commune de 300 habitants une urgence comme un colis ou éventuellement pouvoir payer sa facture voilà ou de prendre sa box j'en sais rien je m'interroge quand même à cette notion de proximité qui finalement ne concerne pas directement la population parce que le tourisme finalement c'est à la fois des usagers extérieurs à la commune les premiers bénéficiaires c'est ceux qui vivent pour moi à l'année dans la commune qui sont des contribuables qui sont là on offre finalement un service qui répond à peut-être des besoins économiques de la collectivité parce qu'il faut aussi bien recevoir etc mais j'ai pas le sentiment que c'est cette notion de proximité est vraiment bien pointée en tout cas de même qu'en Bretagne cette offre qui moi j'ai connu l'époque des bibliobus effectivement on a analysé un peu l'échec de ces tentatives peut-être de la décentralisation donc c'est toute une époque tout un pan des bibliothèques publiques qui revoient là de manière un peu finalement presque économique une sorte d'usage un peu immédiat d'un besoin auquel il faut répondre à ces voilà c'est un peu un peu comme si j'achetais mes chaussures à lando vite fait en cliquant sur un bouton avec votre service on est en train de perdre de vue peut-être un certain nombre de choses sur la relation aux usagers par cette notion de proximité qui me semble évidemment très légitime pour la population mais voilà j'ai pas l'impression d'avoir eu des réponses sur pour moi qu'est-ce qu'un service de proximité aujourd'hui qu'on soit un lycéen un étudiant à une personne de 50 ans dans un village rural de Bretagne ou un touriste ou un habitant de Draguignan ou de la région de Draguignan voilà c'est voilà cette notion de qu'est-ce que la proximité auquel on a voulu répondre par les bibliobus quand même ou par le réseau des bibliothèques rurales et avec cet échec finalement ou en tout cas ce constat de oui mais est-ce que pour moi répondre de manière nouvelle avec des réponses innovantes sans parler de finalement de qu'est-ce que la proximité pour les usagers voilà je sais pas peut-être un petit élément de réponse la salle au-dessus en début d'après-midi il y avait les sessions qui vient à la bibliothèque et pourquoi et il y avait un certain consensus de la part de l'audience qui était là autour du fait que peut-être les bibliothèques les bibliothécaires avaient tendance à à faire converger leurs indicateurs d'activité sur la population habitante et à on va dire laisser de côté dans ces indicateurs-là notamment la population qui séjourne et la population qui est de passage et dans ce que vous me disiez moi je pense à quelque chose parce que je connais pas mal de petites bibliothèques vraiment de proximité bibliothèques rurales ou vraiment des petites collectivités quelque part ces services on les rend déjà un petit peu parce que quelqu'un qui n'habite pas là qui n'est pas inscrit on le dépanne on lui donne quand même un accès internet ou on lui trouve le renseignement dont il a besoin on le fait peut-être de manière informelle peut-être qu'il y a là un élément de réponse alors bien sûr c'est pas forcément affiché clairement mais ça me faisait en tout cas ce que vous disiez ça me faisait penser à ça donc finalement qu'est-ce qu'un service de proximité beaucoup de choses à mon avis il y a pléthore de réponses finalement à cette question et cette question on n'avait pas l'objectif de la clôturer et de conclure par une solution savante qui répondrait à tous les cas de figure ça c'était pas l'objectif mais c'était en tout cas de voir que dans le cadre d'une structure intercommunale dans le cadre d'une bibliothèque départementale et d'une bibliothèque universitaire une structure universitaire qui n'a pas tout à fait les mêmes missions qui ne répond pas aux mêmes missions de territoire et de public dans l'offre de leur service en tout cas qu'il y avait des réponses qui étaient si pas trouvées en tout cas qui étaient cherchées voilà je ne sais pas si c'est le mot de la fin qu'en dites vous oui la lecture publique il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas aujourd'hui non il n'y en a pas on est sur deux réseaux structurés de manière autonome déjà alors sur l'île il faudrait parler de la mêle il y avait voilà la métropole européenne de l'île pardon puisqu'il y a la ville de l'île mais il y a Roubaix et Tourcoing qui ont des réseaux structurés de lecture publique qui n'ont rien à envier à l'île qui sont de bonne qualité de très bonne qualité même et donc non aujourd'hui il n'y en a pas il y avait une chargée de mission Catherine Derand qui travaillait qui a travaillé pendant quelques temps à la mêle pour animer un réseau au niveau métropole européenne de l'île et puis pour éventuellement commencer à voir si des interconnexions étaient possibles il est vrai qu'au niveau universitaire aujourd'hui on est déjà très occupé par la fusion des trois universités le nouveau dessin de la carte universitaire et des problématiques liées à la recherche archives ouvertes gestion données de la recherche etc SGBM enfin on est pas mal occupé système de gestion de bibliothèques mutualisées par beaucoup de nouveaux outils aussi avec un paysage qui se redessine assez fortement aussi dont je vais suggérer d'ailleurs à l'ABF et ça pourrait être le terme d'un prochain congrès d'organiser d'organiser un regard croisé sur la structure de la lecture publique et la structure de la lecture universitaire parce qu'on pourrait voir que là où il y a des fusions de communes d'intercommunalité des fusions de régions un nouveau dessin de la carte territoriale il y a aussi un nouveau dessin de la carte universitaire et de la recherche et donc ça serait intéressant de croiser ces deux approches là et j'appelle de nouveau de mes voeux l'organisation d'un tel croisement je pense qu'on en aurait vraiment tous besoin bien alors je vous propose qu'on ne déborde pas parce qu'à le 19h il y a des visites de bibliothèques et bien merci à tous de votre participation et bonne continuation sur le congrès merci